Alors, est-ce que vous voulez savoir comment faire éclore un oeuf ? Peut-être que vous avez vu la vidéo de cet homme qui essayait de faire éclore des oeufs de caille de supermarché pour avoir sa propre petite caille. Ou peut-être que vous voulez avoir dans votre jardin un poulailler gratuit. Bref, ou tout simplement vous vous posez juste des questions sur les oeufs. Bien sûr, vous avez déjà mangé des oeufs, mais est-ce que vous pourriez en faire votre animal au lieu de votre petit-déj ? Dans cette vidéo, on parle des oeufs qui pourraient être incubés, et de comment faire éclore un oeuf pour essayer de le transformer en créature plumée. Commençons donc par ça. L'oeuf de supermarché standard est un noeud de poule, sauf si vous achetez spécifiquement un autre type. Mais qu'est-ce qu'un oeuf ? C'est pas comme si tout le monde connaissait la réponse. Mais d'après Wikipédia, un oeuf est une cellule issue de la fécondation d'un ovule, c'est-à-dire issue de la fusion avec un gamète mâle. Cette cellule se développera par divisions successives pour former l'embryon. Euh, quoi ? En fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui sort d'une poule. Ça pourrait devenir un bébé poussin si l'oeuf a été fécondé avant la pente. Parce que lieu de tomber enceinte, comme le font généralement les mammifères, tous les mammifères normaux, donc oubliez les ornithorynques. Les poules pendent des oeufs. Si l'oeuf a été fécondé, c'est-à-dire que si une poule a fait crac-crac avec un coq, cet oeuf, s'il est gardé bien au chaud, produira un adorable petit poussin, qui deviendra plus tard une poule ou un réveil à plumes. Si l'oeuf a pas été fécondé, c'est juste un oeuf, pour manger, si ça vous tente. Ou sinon pour jeter dans les manifs si vous êtes un vrai rebelle. Pas super pour devenir votre meilleur ami poulet, comme dans le film Turner et Hush, où Hush est un poulet. C'est pour ça que vous voulez faire éclore votre oeuf, non ? Ok, je vous entends dire d'ici, je vais juste garder des oeufs de supermarché au chaud, et au moins un va éclore. Eh bien, pas si vite. Si une poule ne s'est pas approchée d'un coq dernièrement, l'oeuf ne peut pas être fécondé. Et pour le meilleur, ou pour le pire ? Enfin, surtout pour le pire. Selon le lieu où vous vivez, et les oeufs que vous achetez, c'est possible que votre oeuf vienne d'une poule célibataire depuis bien longtemps. Si vous êtes aux Etats-Unis, et que vous avez acheté ces oeufs pas chers dans un grand supermarché, vous achetez des oeufs d'élevage industriel. Donc, les chances que l'un des oeufs contienne le début d'un embryon de poulet sont, eh bien, ultra faibles. Vous pouvez connaître l'origine de vos oeufs, et comment les poules vivent en lisant le carton. Mais les grands supermarchés auront souvent des oeufs de grands producteurs, dont les poules sont rarement ou jamais en contact avec un coq. Après, c'est différent si vous achetez des oeufs bio, élevés en plein air, ou des oeufs d'un petit agriculteur local. Comme dans les épiceries de certains Etats-fermiers. Pareil si vous les avez achetés à votre voisin qui possède quelques poules et un coq. Vous pouvez juste lui demander si le coq aurait pas fricoté avec ses poules dernièrement. Enfin, si ça vous gêne pas de demander ce genre de choses à votre voisin. Si vous êtes au Royaume-Uni, ou dans l'Union Européenne, aux Pays-Bas, comme notre homme au caille, ou d'autres pays où les oeufs ont moins de chance des produits à laver en usine, est plus susceptible de provenir d'une ferme. Vous avez une chance beaucoup plus élevée d'obtenir un oeuf fécondé. Alors, plein de pays européens ont des lois sur l'élevage des poules et des animaux de ferme. Et ça peut avoir un impact sur la pente de notre poulette. C'est aussi vrai pour les oeufs d'autres bestioles. Aux Etats-Unis ou ailleurs, les oeufs de caille et d'autres oeufs moins communs d'animaux plus sauvages ont plus de chances de provenir de petits producteurs locaux. Ou les oiseaux sont plus susceptibles d'avoir erré librement. Le côté local joue aussi un rôle. Parce que même un oeuf fécondé doit être couvé rapidement, avant que les cellules fécondées ne soient plus viables. Ou en tout cas, plus le temps passe et moins c'est probable. Il faudrait environ quelques semaines. Donc plus les oeufs sont frais, mieux c'est. Mais encore plus pour les faire éclore. Bon, maintenant vous savez comment trouver un oeuf qui pourrait abriter un oiseau potentiel. Alors que faire pour obtenir un petit animal à plumes ? Alors voilà comment faire éclore un oeuf. On parle des poules, mais les étapes et les outils sont quasi les mêmes pour les autres espèces. Faites juste une recherche rapide pour vous assurer que vous ajustez à l'espèce que vous pensez avoir sous la main. Je dis penser, parce que quand on voit le vilain petit canard, la plupart des oiseaux ne peuvent même pas faire la différence. Alors, comment vous pourriez savoir ? Bref, on continue. Donc d'abord, vous aurez besoin d'une couveuse. Vous pouvez en faire une vous-même si vous êtes le Ron Swanson du bricolage. Mais c'est pas vraiment recommandé. Achetez du polystyrène pas cher pour 50 dollars, mais dites-vous bien que plus votre couveuse est pas cher à faire, plus vous allez galérer. Mais ceux en polystyrène et bien construites feront l'affaire sans problème. Un truc que les internautes qui font éclore des oeufs vous diront, c'est que quelques petites améliorations de votre couveuse, comme un tourneur et un ventilateur, vous faciliteront la vie. Vous devrez apprendre à bien tourner les oeufs si vous faites tout vous-même. Mais une couveuse automatique ne coûte en fait pas beaucoup plus, 65 à 230 euros. Il y a 10 règles de base pour faire éclore des oeufs de poule, d'après les pros de MyPetChicken.com. Premièrement, ne mettez pas moins de 6 oeufs pour avoir au moins un poussin. Vous devrez essayer d'éclore plusieurs oeufs, avec juste 2 ou 3. Et surtout, si les oeufs ont été expédiés, vos efforts pourraient tomber à l'eau ou tomber à l'oeuf. En fait, si vous voulez avoir des poulets, vous voulez probablement au moins une femelle, pour la pente, et sûrement plus que juste une seule poule au total. Les poulets sont des créatures sociales qui vivent en groupe, et peuvent devenir déprimées et solitaires s'ils n'ont pas d'autres poulettes avec lesquelles papoter. D'après MyPetChicken.com, ils peuvent même mourir de solitude. Et ça, ce serait plutôt triste, non ? Deuxièmement, les oeufs de poule couvés à température optimale mettent 21 jours à éclore. Les oeufs plus vieux, les oeufs qui ont été refroidis à un moment donné, et les oeufs couvés à une température inférieure à la température optimale, peuvent encore éclore, mais ça prendra plus de temps. Donc si vous êtes à 21 jours et ne voyez rien qui se passe, attendez encore quelques jours au cas où. Numéro 3, pour les couveuses sans ventilateur. La température devrait être de 38,6 degrés au sommet de l'oeuf. Et les couveuses avec ventilateur doivent être maintenues à une température de 37,5. C'est un peu comme dans un four par convection, ou sans convection. Alors que l'air dans l'incubateur ventilé circule pour donner une température assez uniforme. L'air à l'intérieur de l'incubateur, sans ventilateur, se dépose en couche. Sa température doit donc être plus élevée. Parce que, rappelez-vous vos cours de science, l'air chaud monte, et l'air froid tombe. Ce qui est en fait ultra important pour l'éclosion. Parce que ce sera plus frais en bas de la couveuse et plus chaud en haut. En fait, toujours d'après MyPetChicken.com, la différence entre le haut et le bas de ce type de couveuse peut atteindre 2 degrés. Vous devez mesurer la température sur le haut de vos oeufs pour obtenir un résultat précis pour voir si vous avez la bonne température. Numéro 4, retournez les oeufs jusqu'au 18ème jour, puis arrêtez pour permettre aux poussins de bien se positionner pour l'éclosion. Facile, arrêtez de retourner vos oeufs le jour 18. Numéro 5, quand vous retournez les oeufs manuellement, vos mains doivent être lavées et nettoyées avant, pour éviter de transférer des bactéries et de l'huile sur la surface de l'oeuf. Gardez vos mains propres pour toucher vos enfants. Bande de dégoûtants ! Bon, pas d'insultes, lavez-vous les mains. Numéro 6, les oeufs doivent être retournés au moins 3 fois par jour à intervalles réguliers. 5, c'est encore mieux, vous avez bien entendu. 3 à 5 fois par jour, c'est pour ça que les gens investissent dans les tourneurs d'oeufs automatiques. Élever des poulets, ça peut être un travail à plein temps. Et d'ailleurs, ma maison est remplie de poulets, jusqu'au plafond. Une astuce, vous pouvez dessiner un léger X sur un côté de vos oeufs, ou un smiley si vous voulez vous sentir plus près des oeufs. Ou leur donner des noms comme Ouffy ou Ophelia, pour bien voir les oeufs qui ont été retournés. Sinon, on s'y perd vite, surtout si vous avez pas mal d'oeufs. Numéro 7, les oeufs doivent être mis dans le tourneur avec le côté large vers le haut. Dans un tourneur automatique, mettez-leur les fesses en l'air, et ne stressez pas si rien ne bouge. Les retourneurs automatiques se déplacent par petits coups, et on ne voit pas toujours le mouvement. Si vous ne savez pas si ça fonctionne, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre quelques heures et de vérifier. Quand vous regardez, vous verrez sûrement une différence plus notable dans la position. Prenez des photos pour comparer, si vous n'avez pas une mémoire acérée comme moi. Attends, attends, ils sont mes clés. Numéro 8, l'humidité devrait être de 40 à 50%. Pendant les 18 premiers jours d'incubation, le jour 18, augmentez le taux à environ 70%. Procurez-vous un hygromètre pour vérifier l'humidité dans la couveuse, et ne comptez pas sur des outils comme des réservoirs pour garder l'humidité. Ça doit être exact. Et pour la plupart des couveuses, l'humidité et la température dépendent de l'humidité relative, et de la température de votre maison ou de votre labo, de votre hantre de savon fou. Donc tout dépendra de votre environnement. Numéro 9, quand vous voyez une petite fissure dans la coquille, ne vous inquiétez pas. Il prend du temps à sortir, et n'essayez pas d'aider le poussin en retirant la coquille. Les poussins mettent en moyenne 5 à 7 heures à éclore, mais peuvent prendre jusqu'à 24 heures. Si vous voyez un poussin éclore lentement, ne l'aidez pas, il se débrouille. S'il n'est pas encore sorti, il n'est pas prêt. Et le décollage de la coquille pourrait tuer votre petit bébé encore accroché au vaisseau sanguin de sa membrane. Patience. Numéro 10, ouvrez le moins possible votre couveuse, surtout pendant l'éclosion. Quoi ? Mais pourquoi ? Je vous entends d'ici. Je veux toucher mes enfants à plumes. Ok, je comprends, mais vous laissez sortir l'humidité quand vous ouvrez, et ce n'est pas génial normalement. Mais pendant l'éclosion, ça peut être carrément dangereux. Avec moins d'humidité, les poussins qui éclosent un peu tard pourraient coller à leurs coquilles et être piégés dans l'œuf. Et là, c'est le drame. Alors voilà tout ce que vous devez savoir pour trouver un œuf à couver et le faire éclore. Bref, pouvez-vous faire éclore un œuf de supermarché ? Ça dépend du supermarché. Mais le mieux, c'est de trouver un petit fermier ou un fournisseur local qui laisse ses poules gambader tranquillement. Vous savez, pour faire de longues promenades avec des coques. Et si vous faites éclore un poulet, vous avez une nouvelle famille. Prenez bien soin d'œufs et renseignez-vous bien. Les poulets peuvent vivre de 7 à 8 ans et peuvent vous faire de beaux œufs si vous en prenez soin. Assurez-vous que vous êtes légalement autorisé à garder des poulets chez vous et que vous êtes prêt à assumer le coût et les responsabilités. Tout comme n'importe quel animal de compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, alors pourquoi ne pas vous abonner ? Si vous avez des questions, pensez aussi à me le dire dans les commentaires en dessous. Et pour continuer à vous remplir le cerveau d'informations indispensables, jetez un œil à ces vidéos ici. Elles sont énormes. A bientôt.